... Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Medef TV pour ce Weborama. Je reçois Patrick Carré, vous êtes président du Medef Bretagne, à ses côtés Laurent Huet, vous êtes directeur général de Saouti, vous nous expliquerez ce que ça veut dire tout à l'heure. Patrick, si nous vous recevons ce soir, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez lancé un concept innovant en Bretagne et il s'agit d'une web radio et même un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été cette idée ? Alors une web radio un peu plus, c'est une wiki radio mais je laisserai à Laurent expliquer tout à l'heure un peu la différence avec une web radio. Alors c'est vrai que nous réfléchissions depuis pas mal de temps parce que le Medef Bretagne c'est 22 000 entreprises adhérentes, donc à créer plus de liens encore. Et puis un jour on a rencontré une start-up qui avait envie de se développer, donc notre premier réflexe bien sûr c'est d'aller la voir et d'en faire un adhérent du Medef et de se dire pourquoi pas, ça va l'aider. On s'est rendu compte que cette start-up elle avait un projet très intéressant, vraiment innovant mais que moi personnellement j'ai pas forcément accroché dès le départ et c'est ensuite que c'est venu et que l'intérêt grandissant est arrivé grâce à ces jeunes qui ont créé cette start-up qui était quelque chose vraiment de fabuleux. Moi ce qui m'a plu c'est que c'est un outil interactif qui est très très simple d'utilisation, c'est pas la peine d'avoir un studio, c'est pas la peine de venir ici devant une télé, depuis votre bureau avec un micro vous pouvez communiquer avec l'ensemble des chefs d'entreprise déjà de votre région, vous pouvez communiquer avec qui vous voulez, avec le monde qui ravite autour de l'entreprise, des universités mais pas que de votre région, ce que j'ai vu c'est qu'on pouvait communiquer avec le monde entier et ça c'est exceptionnel. Alors c'est un principe de web radio, ça on connait bien le principe de la web radio mais il y a quelque chose de plus dans cette web radio et peut-être, Laurent vous allez nous en dire un peu plus, donc vous vous êtes le directeur général de Saouti, alors Saouti déjà, d'où ça vient ça ? D'où ça vient, alors Saouti, la marque Saouti, le mot Saouti ça vient du Swahili, c'est une langue qui est parlée en Afrique, ça signifie la voix, voilà donc on trouvait ça joli, on a rajouté deux O pour sonner un peu comme Google, c'est notre ambition. De devenir un grand du web, donc Saouti ça signifie la parole et la voix. Donc une jeune start-up bretonne qui propose un produit un petit peu qui sort des sentiers battus. Oui, alors c'est une web radio donc ça s'écoute sur les sites de nos clients, en l'occurrence ici sur le Medef, sur les six sites, on a six sites qui actuellement intègrent la Wikiradio, il y en aura certainement d'autres, donc il y a le Medef régional, les départements et puis les branches. Alors Wikiradio parce que Wikiradio on connaît... Donc je suis un entrepreneur, je souhaite faire part de mon développement économique, de mon expertise, je peux prendre la parole sur cette radio en fait. Voilà, je suis un entrepreneur quelque part à Rennes, je veux parler avec un expert à Shanghai de mes exportations et puis partager une expérience à l'étranger, et bien je crée une émission sur la plateforme et en direct je m'exprime sur la Wikiradio. Alors Patrick, les enjeux de cette radio contributive évidemment c'est d'animer le réseau Medef Bretagne. Je crois que vous l'avez lancé hier donc... Ça a été lancé hier à 14h, donc on est vraiment dans l'expérimentation aujourd'hui. Vous avez déjà des retours ? Oui, il y a déjà des retours, on a eu pas mal d'intervenants et on voit qu'en direct il y a des personnes qui nous ont écoutés et qui nous envoient des messages d'encouragement très souvent, plutôt très positifs. Et on a reçu hier ce matin Laurence Parizeau, on a reçu Pierre Belon, on a reçu Alain Touraine... Donc déjà du contenu qualité qui vient... Il y a déjà beaucoup de contenu et honnêtement pour nous c'était une opportunité de le lancer parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intervenants, ce qui va nous permettre très sincèrement de pouvoir ensuite envoyer une information et un mail à tous nos adhérents avec des podcasts de certaines interventions pour leur donner envie justement de venir, de trouver et de... Donc on construit là ensemble. On peut l'écouter depuis le portail Medef Bretagne. Le portail Medef Bretagne, on peut télécharger sur iPod. Sur son iPhone. Alors la première question qu'on se pose quand on ouvre, quand on est quand même une institution comme le Medef et qu'on ouvre un pan de sa communication, un espace de communication pour les entrepreneurs, la première question qu'on se posait c'est celle de la modération. Alors je crois que dans la solution vous avez un pan qui est dédié à la modération, au community management. Oui, donc c'est une plateforme technologique, donc il y a des outils technologiques pour aider à la modération. Typiquement s'il y a des abus, les gens peuvent dénoncer des abus. Et l'éditeur de la radio peut à tout moment interrompre une émission. On peut sortir des participants si on trouve qu'ils sont trop bavards ou que ça ne convient pas. Donc on a des outils technologiques pour gérer et modérer les émissions. Les podcasts peuvent être retirés très simplement. Enfin c'est du 100% web, tout est gérable à travers un compte, à travers le site Medef, en se connectant avec les droits d'administrateur, d'éditeur de la radio. Et il y a quelqu'un qui est en charge justement de cette régulation ? En complément, en complément à la plateforme technologique, ça outil apporte une prestation de community management. Donc dans le jargon du web, c'est grosso modo quelqu'un qui est là pour animer et aider à modérer et à produire, à gérer la wiki radio, sa ligne éditoriale, les émissions, former les gens sur ce que c'est que faire une émission de radio avec la plateforme. Vous espérez qu'il y ait, j'imagine, beaucoup d'entrepreneurs qui contribuent à cette web radio. Aujourd'hui, par exemple, les grands sujets qui pourraient être traités par eux ? Les grands sujets, je crois qu'au départ, on va démarrer sur des événements qui sont déjà prévus. Par exemple, nous faisons un déplacement de l'ensemble des représentants du Medef Bretagne à Bruxelles, deux jours. Donc là, on va avoir quelqu'un qui va nous suivre aussi et qui va nous interviewer là-dessus. Nous partons aussi avec 130 chefs d'entreprise à Varsovie, en Pologne, pour rencontrer des chefs d'entreprise polonais. Là, on a quelqu'un aussi pour faire une émission et le thème sera l'international. Donc je crois qu'on va essayer, enfin on va essayer, il va falloir qu'on réussisse, d'avoir des sujets, des événements et des rencontres très importants qui vont nous permettre de rendre cette dynamique pérenne. Donc on a plein de projets, il y a plein de choses qu'on a prévues. Et ce qu'on voudrait, c'est aussi élargir nos cibles parce que les chefs d'entreprise, c'est une chose. Nos adhérents, les mandataires, parce qu'on a 2000 personnes qui sont tous les jours en charge de mandats et qui nous représentent et de les avoir et qui puissent s'exprimer sur ce qu'ils font tous les jours et nous entendre, c'est important. Et puis il y a tout le grand public. Et là, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup d'ambition, c'est-à-dire d'avoir une communication directe avec le grand public de façon pédagogique. Deux aspects, c'est-à-dire parler de l'entreprise de façon vraie. Et puis deuxièmement, aussi pédagogique pour nous, parce que ça va nous forcer aussi, nous, à travailler notre communication, travailler nos messages pour faire passer dans l'opinion un message plutôt sympathique de l'entreprise qui n'est pas toujours évident. Eh bien, une bien belle initiative. Je vous souhaite l'ouverture de beaucoup de comptes, beaucoup de contributions, des contributions de qualité. Eh bien, je vous invite à suivre tout ça sur les sites que nous évoquions tout à l'heure ou sur votre iPhone. À bientôt pour un nouveau Weborama. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique